Les postos, come back, come back is here ! Nono est avec nous ce soir, salut Nono ! Salut Sacha ! Trois semaines d'absence, il est retour pour débriefer cette finale de Ligue des Champions, 14ème victoire en Ligue des Champions du Real Madrid, Nono, Real Madrid vainqueur de Liverpool ce soir, un but à zéro sur un but de Vinicius Junior, le Real Madrid qui remporte sa 14ème Ligue des Champions au Stade de France en France, est-ce que Karim Benzema est en route vers le Ballon d'Or ? Est-ce que Vinicius peut aller le chercher ? Est-ce que le Real Madrid est le plus grand club de l'histoire, avec le meilleur président de l'histoire ? Honnêtement Nono, qu'est-ce que tu as pensé du match, de la victoire du Real, de Thibaut Courtois qui a été exceptionnel, remarquable, incroyable, homme du match ? On t'écoute Nono ! Eh bien on va commencer par Courtois, il faut dire merci Courtois, Real de Madrid très décevant en première mi-temps, qui se reprend en deuxième et la culture de la gagne, les mecs débattants, 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 donc un petit avertissement quand même, je vais passer à un petit truc qui me tient à cœur, tu vois qu'aujourd'hui pour gagner la Ligue des Champions, il faut que tout le monde court, ça c'est un truc qui m'a encore marqué aujourd'hui. Ah les gars c'est des chiens, ils ne lâchent rien, ils se battent comme des morphales, ça ça m'a vraiment étonné cette saison. C'est pour ça que je te reparle de ça, j'espère que ça sera un avertissement pour le PSG, tu ne peux pas gagner avec trois attaquants qui ne courent pas, voilà. Aujourd'hui j'ai vu les trois du Real courir, j'ai vu les trois de Liverpool courir sans arrêt, donc dans le football d'aujourd'hui, tu ne peux plus gagner la Ligue des Champions sans tout courir comme un chien. Alors non, non, on ne va pas se mentir, après le Mercato d'été 2021, qui aurait pu mettre un centime sur une victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, surtout avec cette équipe vieillissante, qui n'a pas vraiment changé depuis les dernières années, Courtois toujours là, Benzema toujours là, Casemiro toujours là, Toni Kroos toujours là, Modric toujours là, c'est presque la même équipe après quelques jours près. Honnêtement, qui c'est qui t'impressionne le plus dans cette équipe, qui t'a vraiment surpris cette année ? Est-ce que Carlo Ancelotti, réellement, est l'un des meilleurs coachs du monde, quatrième Ligue des Champions remportée depuis qu'il est coach ? Honnêtement. Eh bien, je vais te dire en deux mots, Courtois, meilleur gardien au monde pour moi, Benzema, meilleur avance-centre au monde, voilà, voilà. Quant à Ancelotti, bon, ce qu'il propose, c'est quand même pas extraordinaire, pour pas non plus abuser. Il était noyé à Naples et il était noyé à Everton. Bon, ben, t'arrives au Real, t'as des bons joueurs, tu peux y arriver. Donc, pour toi, c'est le genre de coach qui doit avoir des bons joueurs en son équipe, qui peut pas faire des exploits avec des petites équipes, contrairement à d'autres ? Bon, Ancelotti, c'est plus le management qu'autre chose, hein, au niveau du ballon. Bon, il nous a proposé un 4-4-2, bon, très défensif. Moi, personnellement, ça me plaît pas trop, même si c'était mieux en deuxième mi-temps. J'ai pas grimper au rideau non plus, hein, mais la culture de la gagne, la hargne, voilà, magnifique, magnifique. Ouais, mais le gars, il est cohérent, tu vois, il met toujours le même 11 types. C'est pas comme Paris qui a pas mis le même 11 types depuis quand même plus de 2 ans et demi. C'est un gars qui est très structuré, qui est très simple, qui ne cherche pas vraiment à faire des trucs inimaginables. Et je trouve que le mec, il est vraiment en adéquation avec ce qu'il fait. Après, c'est sûr qu'avec les joueurs qu'il a... Bon, après, moi, franchement, ce qui m'impressionne au Real, c'est l'institution, tu vois, malgré que Ramos est parti, Varane est parti, Ronaldo est parti, bah, les mecs, ils continuent à gagner. Triplé, quand même, c'était-là. Eh ben, c'est l'institution, il y a eu une petite... Voilà, il y a eu une petite... Ouais, triplé, quand même, hein, triplé, hein. Oui, je suis d'accord. Ancelotti, on est à sa quatrième Ligue des Champions. Bon, mais le problème, c'est que, voilà, il a les mains libres. Qu'on le fait sauter, voilà, il y a eu une institution qui est très, très forte au Real. Alors, j'ai plusieurs questions, Nono. Pour le Ballon d'Or, Vinicius ou Karim Benzema ? Bah, il n'y a plus match, Karim et Ballon d'Or, je te l'annonce. Est-ce que le but de Vinicius peut peut-être faire quelque chose ? Non, 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 ça ne change rien. Sur la saison, c'est Karim, point final. C'est quoi ton podium après Karim ? Vinicius, Courtois, je ne sais pas, Mané ? Ah, moi, j'aurais fait un Karim, Mané, malgré sa partie décevante aujourd'hui. Alors, Nono, Mané a raté son match. Si sa frappe sur le poteau va dedans, ce n'est plus le même match. Ah, bah, c'est toujours pareil. Si la frappe sur le poteau va dedans, ce n'est plus le même match. Si Courtois ne fait pas un arrêt extraordinaire face à Salah, ce n'est plus le même match. Mais c'est le ballon, c'est le ballon. Alors, voilà, ils ont remporté la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Donc, ça prouve qu'ils n'ont pas besoin de Kylian Mbappé pour gagner la Ligue des Champions. Encore une fois, ils l'ont prouvé. Parce que je ne sais pas si tu as vu les incidents d'avant-match, les supporters de Liverpool qui n'ont pas pu rentrer dans le stade. Les CRS qui ont bombardé les supporters de Liverpool, des enfants et tout. Alors là, je pense que vraiment, on a encore une fois, Nono, la risée du monde, la risée de l'Europe. On n'arrive même pas à 36 minutes de retard. Je me permets de finir juste, Nono, 36 minutes de retard. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. Macron qui a fanfaronné il y a quelques mois parce qu'il avait la finale. Là, je peux dire que l'UFA n'est pas prêt de nous redonner une finale de Ligue des Champions. Eh bien, une nouvelle fois, on est incapable d'organiser un grand événement. Voilà. Alors, ça promet, hein. Les JO 2024, ça promet, hein. Ah, bah, je ne sais pas quoi te dire. Alors, Nono, honnêtement, malgré que ce club, quand même, l'un des clubs les plus aimés du monde, mais peut-être aussi l'un des clubs les plus détestés avec le Paris Saint-Germain, le Barça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis désolé, mais c'est le meilleur club du monde à l'heure actuelle. Ah, bah, c'est sûr, c'est sûr. Ah, bah, 14 Ligue des Champions, je vais te dire, je ne comprenais même pas l'insistance qu'ils avaient pour Mbappé, quoi. Et Mbappé a bien fait de rester à Paris. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il allait en gagner une 16e avec le Real ? Il ne marquait pas l'histoire. En en gagnant une avec Paris, il marquait l'histoire. C'est tout ça. Alors, beaucoup de personnes sont d'accord avec toi. Il y en a qui disent, voilà pourquoi tu as fait le bon choix, Kylian. Gagner une énième Ligue des Champions avec le Real Madrid ne vaudra jamais l'émotion et la fierté d'une première victoire en Ligue des Champions avec le PSG. Rendez-vous l'année prochaine ? Eh bien sûr, je suis d'accord, je suis d'accord. Ton ami Hervé Penaud, voilà pourquoi Mbappé a eu raison de rester au PSG. Quelle est la plus-value d'aller chez un champion d'Espagne et d'Europe pour la 14e fois ? Aucune, impossible de faire mieux, même en marquant 70 buts. À Paris, il peut marquer l'histoire dès l'année prochaine. Eh bien c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Bravo M. Penaud. Et surtout, vu comment ils l'ont insulté avant le match, t'as vu, il y a eu des maillots du Real Madrid avec des doigts d'honneur, écrit Kylian Mbappé, je pense que lui-même ne retournera pas au Real Madrid même dans trois ans. Je pense que s'il s'en va, ce sera dans un autre club, pour moi. Oh, ça ne s'en va pas recommencer. J'espère qu'il fera ses trois saisons à Paris et puis le Real et qui c'est bon. Non, mais Nono, je profite que t'es là, ça fait trois semaines que t'as pas été là, t'as pas réagi sur la prolongation de Mbappé. T'as l'impression, depuis que Mbappé a prolongé Nono, que c'est un transfert du Real Madrid à Paris. On dirait qu'on leur a piqué le joueur, le gars. Mais le mec, il a jamais joué au Real, ça fait cinq ans qu'il est à Paris. Qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête, les mecs ? Eh bien, ils ont les boules, tout simplement. Ils étaient sûrs et certains que Kylian allait arriver chez eux et ça s'est pas fait. Alors Nono, tes abonnés voudraient avoir ton avis sur la prolongation de Mbappé. Tu n'y croyais pas trop. Après, tu étais un petit peu quand même entre les deux. Après, tu t'es dit, après cette élimination, je ne sais plus quoi penser. Honnêtement, est-ce que ça t'a impressionné que le PSG réussisse à prolonger et garder Mbappé ? Moi, je veux te dire honnêtement, moi, je n'y croyais pas du tout. J'étais sûr et certain qu'il allait partir au Real. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont promis. J'espère qu'ils tiendront leurs promesses. J'espère qu'ils vont rebâtir. Mais rappelle-toi ce que je te dis, Sacha. Si tu restes avec les trois de devant, tu ne gagneras jamais la Ligue des Champions. Je m'en suis aperçu encore aujourd'hui. Alors Nono, on n'a pas eu ta réaction aussi sur tous les changements qui devraient avoir lieu parce qu'on nous promet des changements tous les ans. Louis Campos, directeur sportif. Paris qui fait tout pour Zidane et ne veut pas d'autres coachs. La rumeur à Morim, Sergio Conte-Cessao, Joachim Lowe. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça ? Est-ce que tu crois vraiment au grand ménage ? Enrique qui travaille dans l'ombre. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Est-ce que tu crois vraiment à la révolution ? Je pense qu'ils vont être obligés de faire une révolution. Ils ont fait des promesses à Mbappé qu'ils sont obligés de tenir. Sinon, l'année prochaine, on va avoir encore des envies de départ de Mbappé. Ils sont obligés de construire un milieu de terrain. Je te dis, réglez ce problème des trois de devant. Il y en a un, deux, trois. Nono, tu sais très bien qu'avec Paris, en signant une prolongation de trois ans, tu es bloqué pendant trois ans. C'est terminé l'histoire. Oui, je suis d'accord. Mais je voulais dire dans le sens, ils sont obligés de tenir les promesses qu'ils ont fait à Mbappé. Ils sont obligés. En fait, ils ne sont pas obligés, Nono. Parce que s'ils ne tiennent pas les promesses, qu'est-ce qu'il va faire Mbappé ? Ça y est, tu as signé, c'est fini, frère. Terminé. Oui, mais là, ça ne voudrait plus rien dire. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à Mbappé s'ils ne tiennent pas leurs promesses, les gars ? Ils risquent de bouder, ils risquent de... Je ne pense pas que ce soit le genre, le mec qui est trop professionnel pour ça, ce n'est pas Neymar. En tout cas, Nono... Non, mais moi, je pense que s'il a re-signé, c'est qu'il a des garanties. Oui, attention, attention, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Nono, aussi sur d'autres choses que je voulais dire, dont je vais essayer de me rappeler. Oui. Apparemment, on nous explique que ce sera soit Zidane, soit on repart un an avec Pochettino. Moi, franchement, je ne sais pas si je vais avoir le courage de rester encore un an à débriefer les matchs du PSG avec Pochettino. Il faut vraiment être courageux. Je pense que là... Est-ce que toi, honnêtement, même si Zidane ne vient pas, il faut changer de coach ? Il faut absolument changer. Pochettino nous a montré son incapacité. Voilà. Il est incapable déjà de gérer des stars et de aucun fond de jeu en deux ans. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent continuer avec Pochettino. Oui, mais le problème, c'est que tu as entendu parler des rumeurs comme quoi si Zidane ne vient pas, il serait prêt à garder Pochettino un an de plus pour peut-être convaincre Guardiola, l'année prochaine, qui sera en fin de contrat avec City, de venir. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire, surtout ? Oui, mais après, on est dans la science-fiction, mais un an de plus avec Pochettino. Ah, mais je pense que oui, tu as peut-être raison. Si Zidane ne vient pas, je pense que ça va être très difficile, très difficile de faire autre chose que Pochettino. Parce que tous les coachs qui ont été évoqués, ce n'est pas du lourd, ce n'est pas terrible. Le problème, maintenant, le PSG, c'est un club pigeon et maintenant, les gens ne veulent plus venir au PSG. Pour te dire un peu dans la situation qu'on est. Le fait est que Zidane soit à Paris, que le Prince soit à Paris. Alors, on nous dit que ça n'a rien à voir, que le Prince est là pour parler avec Macron, une réunion avec Macron dimanche pour les relations Qatar-France. Et que Zidane soit à Paris, on nous dit que c'est pour la finale de Ligue des Champions. Est-ce que pour toi, quand même, il y aura une rencontre ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que c'est un signe, quand même. Parce qu'on a vu quand même l'émir aujourd'hui, carrément tranquille dans un café, boire son café. Personne ne l'a reconnu. Donc, tu penses qu'il va y avoir quelque chose ? Je pense. Il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, je ne te dis pas que Zidane va s'y aller. Mais je pense qu'il y a une rencontre, quand même. Il y a des discussions. Voilà, on finira là-dessus. On reviendra très bientôt pour une nouvelle vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot sur le Real Madrid, cette finale remportée, un joueur en particulier ? Je ne sais pas, quelque chose. Respect, respect. Et puis, encore une fois, malgré son âge, j'ai vu encore un grand Modric ce soir. Et aussi, un petit mot sur Florentino Perez, parce que c'est lui quand même l'investigateur, le créateur. Ah, grand président. Grand président. Je ne sais pas combien de Ligue des Champions sous son line, lui tout seul, mais il doit y en avoir un paquet. Et Nono, je suis désolé de le dire, mais il faut quand même respecter ce gars-là, parce que le mec, il critique, même s'il n'en pense peut-être pas moins, il ne critique jamais le Paris Saint-Germain dans la presse, contrairement à Ravier Tebas, que je ne l'insulterai pas ce soir, et ce Laporta, qui n'arrête pas toutes les 5 secondes de parler du PSG. Au moins, le Perez, il est discret, il est fair-play. Moi, j'aime bien. C'est un monsieur, c'est un monsieur. De toute façon, son palmarès le prouve. Moi, j'aime bien. Il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas besoin de faire la victime. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, ouais, et puis il y a de la discipline au réel. Ah, ça ne bouge pas une oreille. Il y a une discipline magnifique, magnifique. Ça ne bouge pas une oreille. Ah oui, Frédérico Valverde, tu en as pensé quoi ? Moi, je l'ai trouvé impressionnant. Ah, très fort, très fort. Ah ouais, au-dessus de Modric ce soir. Au-dessus de Modric fait croce ce soir. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est des chiens, c'est des mecs qui courent pendant 90 minutes. C'est des box-to-box, je ne sais plus comment on peut les appeler. Mais c'est des chiens. Et confiance aux jeunes, contrairement au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. Et voilà, pour finir. Et ben, on finira là-dessus, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. C'est le retour de Nono. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Nono, on peut compter sur toi sur les prochains jours ? Ah ben, ça y est, je suis de retour. Il est de retour. I'm back. Voilà, les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss !